Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Les 7 conseils pour ne plus être trop gentil Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Être trop gentil, c'est petit à petit se perdre dans un quotidien qui ne nous plaît pas. C'est accumuler de la fatigue et de la frustration. C'est s'oublier, oublier ce qui nous fait vibrer car on ne pense qu'aux autres. Alors, comment ne plus s'oublier pour les autres ? Voici 7 conseils. 1er conseil, comprends pourquoi tu es trop gentil, trop gentille. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce qui te pousse à être trop gentil, trop gentille. Pour cela, je t'invite à te poser ces 4 questions et d'y répondre le plus honnêtement possible. A quel moment et avec quelle personne as-tu tendance à être trop gentil, gentille ? Est-ce que cela te pèse ? Quels sont les inconvénients ? Et, qu'est-ce que ça te rapporte ? Quels sont les bénéfices ? En effet, être trop gentil, ça a aussi des avantages. On est trop gentil parce que c'est plus facile de dire oui que de dire non. Parce que ça montre que nous sommes des personnes sur qui on peut compter, on se sent utile. Il est donc essentiel que tu comprennes qu'être trop gentil, trop gentil t'a été utile par le passé et que c'était pour toi la meilleure des réponses. Mais maintenant, tu ne veux plus être trop gentil, trop gentille, tu veux que cela change. Alors, changeons cela ! 2e conseil, faire le point sur tes besoins Que veux-tu ? Qu'as-tu besoin ? En fait, qu'attends-tu de tes relations ? Comment veux-tu te sentir ? Qu'es-tu prêt, prête à faire pour cela ? En effet, même dans nos relations, il est essentiel de faire le point pour savoir ce que nous voulons, connaître nos objectifs. Car sans objectifs, nous ne savons pas quelle action poser, quel cadre donner, quelles limites garder. Quel genre de relation souhaites-tu vivre au travail, en couple, entre amis ? Quelle place souhaites-tu avoir dans une relation ? Comment as-tu envie de te sentir ? Qu'as-tu envie de faire, de partager ? Et, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire ou de partager ? Allons plus loin encore. Quel genre de vie souhaites-tu vivre ? Quelle place souhaites-tu te donner à toi-même ? Et, quelle place souhaites-tu donner à tes relations ? En quelles proportions souhaites-tu avoir du temps pour toi et du temps pour les autres ? Ferme les yeux et visualise cette vie dans laquelle tu vis des relations idéales, dans laquelle tu n'as plus besoin d'être trop gentil, trop gentille. Visualise autant de fois que nécessaire et régulièrement d'ailleurs. En effet, tes besoins évoluent avec le temps et tes relations aussi. 3e conseil Apprendre à exprimer ses besoins pour ne plus être trop gentil Maintenant que tu as une meilleure connaissance de tes besoins, apprends à les exprimer. Concrètement, reviens sur les relations qui aujourd'hui te posent problème, dans lesquelles tu te montres trop gentil, trop gentille. Comment exprimer dans ces relations tes besoins ? Avec quels mots ? Quelle posture ? Comprends que tu as le droit de dire « je veux, j'ai besoin » dans toute relation. Comprends que l'autre a le droit de te demander aussi et que, tous les deux, vous êtes libres de dire « non ». Pour te sentir plus à l'aise à l'idée d'exprimer tes besoins à l'autre, je t'invite encore à fermer les yeux et à imaginer la scène. Tu peux aussi le faire par écrit si tu es plus à l'aise ainsi. Surtout, fais-le pour toi, pas contre les autres. Tu verras, la posture sera plus légère. En effet, tu n'es pas ici parce que tu es victime de l'autre. Tu es ici parce que tu as envie de satisfaire tes besoins. C'est différent. Il n'y a donc pas de combat à mener, pas à se justifier ni à se défendre. Pour toi, tes besoins sont plus importants que ceux des autres et pour les autres, leurs besoins sont plus importants que les tiens. C'est normal. Comprends que si chacun s'occupait de ses propres besoins, tout serait plus léger. Alors, participe à la construction de ces nouvelles relations plus légères. Quatrième conseil, apprend à dire non pour arrêter d'être trop gentil. Dire non est la hantise de toute personne trop gentille. En effet, dire non est frais car nous pensons que c'est le plus sûr moyen de déplaire aux autres, de les décevoir, ce qui est vrai. Oui, nous allons décevoir et déplaire aux autres en leur disant non. Mais, nous avons le droit de dire non, le droit de déplaire et de décevoir. C'est pourquoi il est plus que temps pour nous de nous accorder ce droit. Tu as envie de te reposer ce week-end et aucune envie d'aider ton ami à déménager ? Dis non. Alors, tu peux y mettre les formes, bien sûr. Tu peux lui dire « Ce week-end, je ne suis pas disponible, mais je peux t'aider ce soir pour faire quelques cartons. » Ou, je peux venir lundi pour t'aider à déballer tes cartons. En fait, propose quelque chose qui te fait plaisir à toi aussi. En effet, ne fais pas quelque chose qui ne te fait pas plaisir, car tu te rendras malheureux, malheureuse et ton ami le verra et t'en voudra pour cela. Autrement dit, il vaut mieux que tu ailles chez lui quand ça te plaît avec le sourire et les yeux qui pétillent de joie. Finalement, dire non, c'est se dire oui à soi, c'est remettre sa joie au centre de sa vie. Et, par chance, la joie est contagieuse. Si tu es joyeux, joyeuse, tu contamineras ces autres que tu as peur de décevoir et de déplaire. 5e conseil Osez penser à soi Être trop gentille, trop gentille, c'est penser aux autres avant de penser à soi. En fait, être trop gentille, trop gentille, c'est penser aux conséquences de notre décision pour la personne, avant de penser aux conséquences que cela aura pour nous. En effet, nous pensons avant tout au bien-être des autres, c'est ainsi que nous avons été éduqués enfants. Mais, maintenant, cela nous joue des tours, car être trop gentille nous épuise au quotidien. C'est pourquoi il est temps d'oser penser à toi en premier. Pense à tes besoins, pense à ton bien-être et à ta joie. Est-ce que cette décision te met en joie ? Alors, fais-le ! Sinon, ne le fais pas et exprime-le. Trouve un compromis si besoin. 6e conseil Ne plus mener de combats inutiles Être trop gentille, c'est se voir parfois comme la victime des autres. En fait, on prête des intentions aux autres. On se dit qu'ils le font exprès et nous nous créons une histoire qui va nous peser chaque jour un peu plus sur le coeur. Et, si on arrêtait de mener des combats inutiles ? En choisissant pleinement les moments où nous souhaitons être trop gentils et d'autres fois, non. En effet, ne t'enferme pas dans des combats entre victimes et bourreaux, libère-toi de tout cela. Sois-toi. Assume tes choix, tous tes choix, qu'ils soient gentils ou pas gentils. Sois à l'écoute de tes besoins, fais-toi confiance. Laisse les autres bouder quand ils sont déçus, toi continue de vivre. Lâche prise sur tout ce petit jeu de pouvoir. Sois juste aligné avec toi-même et tes choix. 7e et dernier conseil Vivre pour soi Arrêter d'être trop gentil, c'est vivre pour soi. C'est arrêter d'imaginer l'impact de nos décisions sur la vie des autres pour vivre pleinement sa propre vie. Car souvent, les personnes trop gentilles sont les personnes qui attendent le plus des autres et ce sont celles qui ont les relations les plus malheureuses. En effet, les attentes ne sont pas saines, elles sont destructrices même. Autrement dit, cesse d'avoir des attentes, satisfais tes propres besoins. Sois bien avec toi-même. Souviens-toi, tu es la cerise sur le gâteau pour les autres. Autrement dit, tu n'as pas à être responsable de leur bonheur. Et, les autres sont la cerise sur ton gâteau. Autrement dit, ne fais pas dépendre ton bonheur des agissements des autres. Sois libre et laisse les autres libres. Voilà, c'était les 7 conseils pour ne plus être trop gentil. Je te les rappelle rapidement. 1- Comprends que si tu es trop gentil, gentille, c'est que cela t'arrange parfois. Parce que dire oui te semble plus agréable que de dire non. Mais, maintenant, tu es prêt, prête à changer les choses. 2- Fais le point sur tes besoins. Toi, que voudrais-tu comme relation ? Quelle place voudrais-tu te donner et quelle place souhaites-tu donner aux autres ? Reviens à toi pour prendre les meilleures décisions. 3- Apprends à exprimer tes besoins. Apprends à dire « Je veux, j'ai besoin ». Sois léger, légère dans ta posture. Il n'y a aucun combat à mener. Une relation ? Ce sont 2 personnes libres d'exprimer leurs besoins à tout moment et qui sont libres de dire non quand elles le désirent. 4- Apprends à dire non. Oui, tu vas décevoir, tu vas déplaire, mais c'est ainsi, c'est nécessaire. Arrête de te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas pour d'autres personnes. Fais des choses qui te plaisent à toi. 5- Pense à toi en premier quand tu dois prendre une décision qui te concerne. 6- Arrête de mener des combats inutiles. Laisse les autres bouder s'ils sont déçus parce que tu as dit non. Lâche prise sur ces petits jeux de pouvoir. Tu es libre, alors sois libre. 7- Cesse d'attendre des autres et satisfais toi-même tes besoins. En effet, arrête de faire dépendre ton bonheur de ce que font les personnes qui t'entourent. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et, pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre – Minute papillon d'Aurélie Vallogne C'est un roman tout doux dans lequel une femme est toujours trop gentille avec les autres. Elle va apprendre à vivre pour elle et à s'affirmer auprès des autres. Je te conseille de tout coeur ce livre qui est un merveilleux moment de lecture et qui te donnera envie de penser plus à toi et moins aux autres. Et, le second livre – S'affirmer et communiquer de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. C'est un livre génial sur les relations humaines. En effet, les auteurs nous expliquent ce qu'est qui est une relation saine et harmonieuse et comment la mettre en place et l'entretenir. C'est pourquoi je te conseille de tout coeur ce livre qui t'aidera à rendre tes relations bien plus harmonieuses et sereines. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz